Bonjour. Lorsque dans une même phrase, l'on veut exprimer deux actions qui se sont passées à des moments différents. Si l'une des actions est au présent, l'action qui s'est déroulée précédemment s'exprime au passé composé. Le passé composé d'un verbe est formé de l'auxiliaire « avoir ou être » au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe. Il faut alors appliquer les règles d'accord telles qu'elles ont été expliquées dans les vidéos numéro 8 et numéro 9. Voici quelques exemples. Le chat attrape la souris. Le chat mange la souris. Ici, l'action d'attraper est antérieure à l'action de manger. Dans la phrase « le chat mange la souris qu'il a attrapée », le verbe « manger » est au présent. « Attraper » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au passé composé. L'auxiliaire est le verbe « avoir ». Attraper, le participe passé, doit s'accorder avec « qu'u', le complément d'objet qui représente la souris. Il doit donc s'écrire « e ». Dans la phrase « l'employé communal ramasse le détritu qui est tombé à terre », le verbe « ramasser » est au présent. « Tomber » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au passé composé. L'auxiliaire est le verbe « être ». « Tomber », le participe passé, doit s'accorder avec « qui », le sujet, qui représente le détritu. Il doit donc s'écrire « et » accent aigu. Le vent arrache l'arbre. L'automobiliste évite l'arbre. Dans la phrase « l'automobiliste évite l'arbre que le vent a arraché », le verbe « éviter » est au présent. « Arraché » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au passé composé. L'auxiliaire est le verbe « avoir ». « Arraché », le participe passé, doit s'accorder avec « que », le complément d'objet direct qui représente l'arbre. Il doit donc s'écrire « et » accent aigu. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du pavé « abonné ». Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Merci.